L'écat sans coup est présenté au Festival de Cannes de 1959, c'est un triomphe. Il remporte le prix de la mise en scène et séduit le public. C'est le premier long-métrage de François Truffaut, qui marquera le cinéma français et deviendra l'un de nos réalisateurs les plus célèbres. Les 400 coups, avant d'être un film culte, est d'abord un film qui défend une vision moderne de l'adolescence. Ah c'est le géri ? Faut piquer. Son personnage principal, Antoine Douanel, est un adolescent qui fuit. C'est ce qui va entraîner sa spirale de bêtises. Il est puni, il évite la punition. Alors fais-moi confiance par ici la sortie. Ce qui amène une nouvelle punition, donc à une nouvelle fuite, etc. Jusqu'à atterrir au centre d'observation pour mineurs délinquants. Ce qu'Antoine fuit, c'est la violence des adultes. Sa mère est distante, son professeur le punit à tort. Les parents d'Antoine comme de René ne s'occupent pas d'eux et aimeraient presque s'en débarrasser. À propos, qu'est-ce qu'on fait du gosse là pendant les vacances ? Les colonies de vacances, c'est pas fait pour les caniches. Les adultes du film sont donc sourds, malhonnêtes, flémards, injustes et parfois même mauvais. La droite ou la gauche ? La gauche, monsieur. C'est le point de vue de l'adolescent que le réalisateur adopte. Il se met à sa place. François Truffaut met en scène cette opposition entre la cruauté des adultes et le besoin pour Antoine de trouver son espace de liberté. Et cette opposition se retrouve dans sa façon de filmer. Quand Antoine est à l'école ou à l'appartement, les espaces sont petits, surchargés. Et la caméra ne peut presque pas bouger. Comme lui, on étouffe. Au contraire, quand il fugue, la caméra s'éloigne et laisse aux adolescents tout l'espace dont ils ont besoin. Tout le monde respire. À une époque où le cinéma était synonyme d'évasion dans la fiction, c'est-à-dire dans des histoires inventées de toutes pièces, Truffaut a décidé de s'inspirer de sa propre enfance difficile et de la transposer dans un film de fiction, dont il est l'auteur et le réalisateur. Voilà encore une grande nouveauté pour l'époque. C'est encore plus évident à la fin du film, quand Antoine est au centre d'observation pour mineurs délinquants et... Attendez, on a bien vu des petites filles être enfermées dans des cages ? Eh oui, elles sont enfermées dans une cage pour les protéger pendant que les garçons du centre jouent au foot. Cette image résume ce que le film dénonce. Sous prétexte de protéger les enfants et les adolescents, on les prive de leur liberté. C'est la vision, le regard de François Truffaut lui-même et le ressenti de beaucoup d'adolescents, non ? Contrairement aux petites filles, Antoine parvient à s'enfuir, encore. Il s'échappe du centre et court jusqu'à la mer. Dans cette dernière scène, on est invité à faire ce que les adultes n'ont pas fait, faire confiance à Antoine et simplement le suivre dans sa quête de liberté. La caméra fait ce qu'on appelle un travelling pour suivre la course d'Antoine, comme s'il nous entraînait derrière lui et imposait lui-même son rythme. Les 400 coups peuvent donc être vus comme l'histoire d'un adolescent qui cherchent à s'affranchir de l'autorité des adultes. Forcément, pour 1959, c'est très moderne. On est presque dix ans avant les manifestations étudiantes de mai 68, qui revendiquaient plus de liberté et plus de considération pour la jeunesse. Par la suite, Truffaut ne va pas cesser de s'intéresser à l'enfance et de prendre sa défense. Dans ses films L'enfant sauvage en 1969 et L'argent de poche en 1976, mais aussi en dehors du cinéma. Comme par exemple en 1967, quand il dédie une journée de radio au thème des enfants maltraités. Je crois qu'à partir de 13 ans, un enfant qui n'est pas heureux, je ne dirais pas qu'il est tellement protégé par les lois, mais il a encore la ressource de fuir, il a la ressource de se sauver de l'endroit où il est maltraité. Tandis qu'au-dessous de 12 ans, je crois qu'on ne met pas en question ce qui se passe autour de soi, on est simplement une victime complètement, une victime sans défense. Les 400 coups n'est donc que le début d'un engagement à vie, de la part d'un homme qui a su garder son regard d'enfant sur le monde. Vous n'avez sans doute pas reconnu celui qui parle, C'est Steven Spielberg.